Yannick Nézé-Séguin, on vous attrape en pleine répétition à la salle Bourgie pour une captation de concerts de l'orchestre métropolitain. Des concerts qui vont être diffusés sur le web seulement. C'est une expérience assez inusitée. Comment vous vivez ça? Premièrement, je pense que c'est le bonheur de se retrouver qui est là cette semaine. Même en distanciation, on a pu constater que finalement, quand on se donne, quand on se connaît, quand on est concentré, il y a peut-être même des avantages à avoir chacun son propre lutrin. Je ne sais pas. Il y a des musiciens qui préfèrent presque ça. À cause de la pandémie, tout est arrêté dans le monde de la musique classique. Ça a été difficile pour des musiciens de l'orchestre métropolitain qui sont en fait des pigistes, des travailleurs autonomes, payés pour chaque concert. C'est important pour vous de vite vous remettre en selle et de faire des concerts? C'est sûr que l'insécurité pour tout le milieu culturel, parce qu'à peu près tout le monde, dans les musiciens, c'est l'immense majorité qui est travailleur autonome. Donc, effectivement, il n'y avait pas de sécurité là. Quand le ministère de la Culture a annoncé des mesures, en ce qui nous concernait, c'est exactement ce dont on avait besoin pour laisser nos projets prendre vie, prendre forme, de façon à pouvoir donner du travail à nos musiciens, parce que c'est ça notre responsabilité. Et aussi aux pigistes, qui se rajoutent, qui ne sont même pas membres de l'orchestre. C'est notre façon de fonctionner. Il y a encore énormément d'insécurité. Il y a d'autres ensembles pour lesquels c'est plus insécure. Mais se réinventer, pour moi, ce n'est pas réinventer la façon de jouer du violon. C'est réinventer un contexte que, s'il y a six mois, on s'était parlé et on disait « est-ce que c'est possible, Yannick, de jouer à deux mètres de discants chacun? » Je dirais « jamais! » Mais là, si c'est ça que ça prend pour qu'on joue, bien pourquoi pas? Puis, finalement, on apprend des choses sur nous-mêmes. L'Opéra de Montréal a annulé ses deux productions de l'automne. Le Metropolitan Opera de New York aussi. Et vous êtes le directeur musical du Met. Ça veut dire être un choix déchirant de tout annuler comme ça. Ça, c'est horrible. Mais en fait, la réalité à New York est évidemment différente d'ici. Alors, je pense que c'était la bonne décision pour la santé, la sécurité de tous. Mais moi, je vis ça très durement, évidemment, parce que c'est à plusieurs fois. C'est à plusieurs vitesses. Comme vous pouvez vous imaginer. Moi, je suis d'un côté avec le gouvernement, puis à voir comment ça se passe ici pour pousser au Québec. Puis c'est une réalité très différente du gouvernement américain qui n'aide pas du tout les arts à ce niveau-là. Et c'est des donateurs. Mais on parle aussi de plusieurs dizaines de millions, ce qui n'est pas la même réalité qu'ici. Donc, de voir mes musiciens de l'Orchestre du Met et les chanteurs du Chœur du Met qui sont en fait en arrêt de travail complet, c'est très difficile. Mais je pense quand même que l'espoir de recommencer le 31 décembre, c'est quelque chose de réaliste. Restons aux États-Unis parce qu'il y a toute une discussion présentement sur le racisme systémique depuis la mort de George Floyd. À l'Orchestre de Philadelphie que vous dirigez, on vient au mois de juin d'embaucher, pour la première fois dans son histoire, une musicienne noire qui s'occupera de la bibliothèque musicale. L'Orchestre métropolitain compte un musicien noir. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en musique classique? Ah oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Et c'est important dans une ville comme Philadelphie que l'orchestre soit plus à l'image de sa communauté. Et c'est aussi tout à fait un hasard qu'on ait cette nouvelle fantastique musicothécaire, Nicole Jordan, qui est la gagnante d'un processus sur plusieurs mois qui a commencé bien avant les récents événements. Alors, on peut se dire, évidemment, c'est terrible que ce soit la première musicienne noire. On a eu des musiciens noirs, mais la première musicienne, oui, c'est pas suffisant. Et cette question-là me passionne beaucoup parce que je pense que c'est la question de l'éducation qui est vraiment à la base. Alors, dans l'orchestre, par exemple, on dit toujours, ah, les auditions sont derrière rideaux, alors que le meilleur gagne, on est juste femme, homme, peu importe l'origine. C'est vrai qu'on est juste. Il y a personne qui cherche à ne pas engager quelqu'un de couleur ou d'une communauté culturelle différente, mais c'est pas suffisant. Parce que qui se présente à nos auditions? Qui étudie dans les grandes écoles? Qui se rend aussi loin? Parce que qui a cette passion-là dès l'enfance? Donc, évidemment, je suis pas content de ça. C'est pas quelque chose dont le milieu classique est fier ou d'être aussi en retard. Mais je suis heureux que la discussion, finalement, s'ouvre. C'est maintenant. Et comme Obama le disait récemment, c'est à nous, là, à le faire. C'est pas les paroles. On n'attendra pas. C'est pas une prochaine génération. C'est le moment. Et moi, je veux évidemment, dans toutes mes institutions, faire ma part pour que ça se produise maintenant. C'est très beau. Merci beaucoup, Yannick Nelséguin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.